et yo tout le monde c'est Eridil et on se retrouve pour une petite partie commentée sur Halo Wars 2 en blitz tournant 1v1 une fois n'est pas coutume et alors là donc je joue un petit cutter et j'ai tombé face à un Voridius qui était vraiment vraiment pas mauvais donc là je commence avec mon petit starter ODST qui est pour moi de loin le meilleur parce que les ODST sont vraiment tip top en blitz ça a commencé vraiment sur les chapeaux de roue assez vite je vais direct split mes unités pour pouvoir conteste tous les points d'emblée donc voilà direct un ODST en A le Nightingale qui va partir en C et les deux ODST qui restent en B le Nightingale tout simplement parce que c'est le plus rapide et alors là j'ai la caisse qui pop en haut de A qui est vraiment pas top donc j'ai des lances flammes au début qui vont me permettre de facilement prendre l'argent sans délaisser la visue sur le point A et alors là ça a vraiment joué pas mal du tout sur le point B ça va vraiment être assez violent et alors lui il joue donc vous Voridius il a la capacité d'infusion vous savez c'est les zones qui font des dégâts aux infanteries et alors il joue avec les grenadiers plasma plus les ingés qui ont la capacité d'infusion avec ce commandant et je vais me faire pas mal surprendre parce qu'il fait des dégâts vraiment deux zones assez important sur mes ODST et je vais me faire vraiment malmener ça a vraiment joué la temporisation que ce soit sur le point A ou le point B on arrive vraiment pas à le prendre le point B ça se fight pas mal le point A on a tous les deux assez peu d'argent à dépenser dans la contestation et la défense de ce point donc voilà là ça se joue vraiment sur B je suis pas forcément dans une très très bonne passe et puis voilà donc là il y a l'argent qui pop sur le point C donc j'ai la visue je fais par être ruiné pour prendre l'argent mais là alors il joue pas mal parce qu'on peut voir sur la map il a envoyé en fait un chopper et il a réussi à me prendre deux caisses sur trois donc il a un income de thunes qui est supérieur au mien ce qui est pas forcément optimal après bon on est quasiment autant donc c'est pas déterminant au moins de là là j'ai réussi à prendre le point A avec des ODST qui ont vraiment effacé ces rivers en contrepartie il vient conteste le point C donc pareil on n'arrive toujours pas à départager et alors là il va faire une erreur il va faire une erreur c'est à dire qu'il va vouloir aller sur le point C sauf qu'en le poursuivant j'ai réussi à détruire déjà un ingénieur et en fuyant il me laisse alors il m'a tué mes unités mais il me laisse un ODST qui me laisse la visue qui me permet de vraiment temporiser donc du coup il change d'avis il revient il a perdu beaucoup de temps il arrive pas à prendre le point C donc moi je temporise encore une fois je garde ma visue j'ai toujours le point A je continue vraiment de là j'envoie des unités au casse pipe mais vraiment c'est plus important de jouer la montre et la temporisation parce que je sais que le point C et ben à terme et ben j'arrive à le reprendre et du coup et ben ça me permet vraiment de prendre l'avantage sur lui parce que j'ai vraiment l'amont sur le point A là j'ai voilà les ODST alors là en fait je me suis trompé je voulais mettre des ODST j'ai mis un Weld Elbringer qui va pas trop me servir j'envoie les ODST juste après et puis vraiment les ODST vont exploser ses unités je vais complètement reprendre le point et là il a fait du standing sur le point B j'ai pas trop compris pourquoi d'ailleurs très rapidement il va bouger ses unités il va aller de B vers A et de C vers B et ça c'est une erreur parce qu'en le poursuivant je lui explose quasiment toutes ses unités mis à part un petit soldat qui va rester mais je vais tout lui exploser donc là il a vraiment pas forcément bien joué en plus de ça manque de bol pour lui ben toutes les caisses vont pop en haut de A sachant que j'ai la visu et qu'il aura le temps d'aller en récupérer aucune donc là je vais me retrouver avec un très gros income de thune je vais être à peu près à 1,3 donc 130% de plus que l'income de base tandis que lui il va rester bloqué à 0,4 ce qui fait que je vais en prendre un avantage assez conséquent et là il va faire une deuxième bêtise c'est qu'en fait il va vraiment là jusqu'à la fin il va rester avec un gros groupe d'unités une petite armée et il va courir un petit peu partout alors que moi je vais vraiment avoir le visu sur toute la carte je vais commencer à me positionner un petit peu sur les caisses et là c'est vraiment un petit peu le début de la fin pour lui parce qu'il va pas réussir à reprendre le dessus et je vais vraiment le balader le fait que j'ai beaucoup plus d'income en argent va faire que je vais vraiment prendre le dessus petit à petit je vais vraiment le grappiller et là la partie va vraiment partir toute seule il va quasiment plus marquer de points donc il en marque pas beaucoup dans la partie mais il a quand même bien contesté franchement il a pas mal split la partie a mine de rien duré je crois 6 ou 7 minutes ce qui veut dire quand même qu'on a été bloqué pendant une certaine durée et puis bon voilà mine de rien il utilisait bien ses capacités d'infusion et tout ça il m'a donné pas mal de fil à retordre je dois dire et puis voilà donc là les autres destés qui font encore une fois preuve de leur efficacité là il fait une autre bêtise c'est qu'il fait pop toutes ses unités qui sont à mid life et mid dégâts donc qui sont weak comme on dit et je vais vraiment lui exploser son armée en A il va essayer de faire du standing en C il va pas réussir le point A il réussira pas à me le reprendre aussi puisque voilà là il a un chopper mais il l'enlève très vite donc je peux reprendre le point là je vais partir sur le point C pour lui conteste constamment je vais prendre toutes les caisses qui vont pop donc encore une fois là très compliqué pour lui de remonter après ça donc là il descend vers B il essaie de prendre les caisses mais c'est un échec et puis là voilà la partie file toute seule il essaie de conteste plusieurs points en même temps mais il n'y arrive pas il n'a pas laissé d'unité en C donc là j'en profite petite dissuasion avec les Waldelbringer toujours les ODST qui sont vraiment très très puissants encore une fois Cutter vraiment c'est un très bon dueliste pour ça c'est à dire que ces ODST coûtent 80 pour faire pop 3 unités donc ça fait 27 par unité à peu près et elles sont super puissantes bon là il n'y a vraiment plus grand chose à dire je pense qu'il a un peu arrêté de jouer à ce moment là bon voilà petit 200 à 16 mais mine de rien jolie partie jolie partie bien rythmée je pensais que c'était intéressant de vous la présenter c'est un peu une vidéo test alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez des petites parties commentées sur Allo Wars 2 parce qu'on n'en fait pas en bleach c'est assez nerveux donc je pense que ça peut être des choses qui sont plutôt intéressantes à faire donc voilà n'hésitez pas à me le dire sur ce moi je vous dis écoutez bonne game surtout sur Allo Wars 2 et puis bien entendu viva l'eau C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.